Un grand merci au CRAPS de son intérêt pour tuer CAMU. Je serais très heureux que vous puissiez découvrir ce livre qui ne traite pas directement de protection sociale, mais prolonge des questions qu'on a déjà explorées avec le CRAPS sur l'intelligence artificielle. Là, c'est la confrontation entre CAMU et l'IA sur le thème qu'est-ce qu'il faut privilégier, la liberté ou la survie à un moment de fragilité pour notre démocratie qui fait malheureusement écho aux circonstances présentes. CAMU a des choses à nous dire, l'IA aussi, et j'espère que vous aussi, vous réfléchirez à partir de cette confrontation qui est importante pour notre présent et notre avenir. Tuer CAMU, c'est un ouvrage qui doit au CRAPS puisque le CRAPS avait bien voulu relayer, accompagner les deux tomes de Sarah. Cette fiction qui, en 2018 et 2020, avait abordé le sujet du recours à l'intelligence artificielle face aux risques épidémiques. On en avait beaucoup parlé. Ça avait conduit aussi à une série de travaux dans le cadre du CRAPS sur les enjeux de l'intelligence artificielle dans le contexte de la protection sociale, enjeux opérationnels, enjeux éthiques. Et puis, le réel avait rattrapé la fiction dans ce contexte de Covid qui lui aussi avait donné lieu à une série de débats dans notre cadre. Le CRAPS ayant perçu, senti, mais aussi analysé les enjeux de la crise, ce qu'elle révèle le facteur de fragilité dans notre système de protection sociale et ce qu'elle ouvre également comme perspective d'adaptation, d'évolution. Alors, ce troisième opus, « Tu es Camus », il peut se lire indépendamment des deux premiers tomes ou comme leur prolongement ou leur dépassement. Et en réalité, l'idée de ce livre est venue au début de l'année 2020, un peu après la sortie du tome 2. J'avais en tête, évidemment, la peste, qui est le sommet absolu de la littérature épidémique pour moi dès l'écriture du premier tome en 2017. Camus a été remis sur le devant de la scène, son ouvrage avec le contexte Covid, et ça m'a donné l'envie d'écrire cette rencontre très improbable entre Camus et Sarah, qui est l'intelligence artificielle, la créature de notre modernité. On est dans une fiction qui emprunte une forme assez différente des deux premiers tomes. Là, déjà, l'action se passe en 1940, c'est-à-dire un retour à cette période très difficile de notre histoire. Et sur l'organisation du récit, c'est pour l'essentiel un dialogue entre Camus et Sarah, avec comme toile de fond une question essentielle. Est-ce que la liberté est plus importante que la survie ? C'est la question que l'IA vient poser à Albert Camus, en venant d'un futur où l'humanité s'éteint sous l'effet de ce virus qui est présent dans les deux tomes de Sarah. En réalité, ce débat, cette fiction, vise aussi, et là on ne peut pas faire abstraction du contexte de ces jours-ci, à mettre un peu le doigt sur la fragilité de ces libertés, mais aussi la fragilité de notre démocratie. Et ça, c'est un thème un peu commun aux trois ouvrages. J'essaye d'analyser, que ce soit en 1940, dans ce nouveau livre, ou dans le futur, dans les deux premiers, le moment de la bascule. Et c'est intéressant de regarder le jeune Albert Camus de 1940. On est dans les premiers temps de l'occupation. Le soir du 11 novembre, avec cette manifestation d'étudiants complètement improbable, place de l'étoile, le premier signe de résistance face à l'occupant. Et le jeune Camus de l'époque, il est lui-même, à un moment un peu charnière de son histoire, le moment où il va lui-même précisément s'engager dans la résistance. Et là, ces jours-ci, à quelques jours du deuxième tour de la présidentielle, je pense qu'on est au niveau national, mais aussi dans le contexte géopolitique européen très compliqué qu'on connaît avec la guerre en Ukraine, avec le retour de ce sentiment d'une fragilité, de notre démocratie, de nos valeurs. Et dans ces valeurs, évidemment, charnières, il y a ce qu'ils font de notre protection sociale, qui en est l'incarnation, qui en est le produit, le KRAPS, et porteur et défenseur de ces valeurs issues du Conseil national de la résistance. Ce qui m'intéressait de voir dans cette fiction, c'est regarder ce qui déclenche ce sentiment de résistance, ce qui permet d'éviter ou au contraire d'accélérer cette bascule vers autre chose et apporter la confrontation entre le regard de Camus et le regard de l'IA a été, je pense, quelque chose d'intéressant à explorer. Sous-titrage Société Radio-Canada